Je sais que dans la salle, il y a des gens qui détestent ne pas comprendre. Et ça tombe bien, car mon métier, c'est de ne pas vous faire comprendre ce que vous auriez dû normalement comprendre. Mais ce qu'on m'a demandé ce soir, c'est de vous faire comprendre ce qui est incompréhensible, la mécanique quantique. Elle est tellement irrationnelle et déconcertante qu'un physicien du nom de Richard Feynman a dit que si vous pensez comprendre la mécanique quantique, c'est que vous ne l'avez pas vraiment compris. Et c'est un autre physicien qui a tenté de nous l'expliquer avec cette expérience de la pensée qu'on appelle l'expérience du chat de Schrödinger. Dans cette expérience, un chat est mis dans une boîte hermétiquement close avec à l'intérieur un système aléatoire quantique qui va briser ou ne pas briser cette fiole de poison. Et donc, vous l'aurez compris, tuer ou ne pas tuer ce pauvre chat. Ça va jusqu'ici malgré le côté immoral de cette expérience parce que c'est là que ça se complique. Les scientifiques disent que tant qu'on n'a pas regardé à l'intérieur de cette boîte pour vérifier dans quel état se trouve le chat, il est dans les deux états en même temps, c'est-à-dire mort et vivant à la fois. C'est le moment où je me sens un peu hypnotiseur, j'ai réussi à endormir la moitié de la salle. Mais rassurez-vous, il y a toujours cette phrase qui dit que si vous pensez avoir compris la mécanique quantique, c'est que vous ne l'avez pas vraiment compris. Mais j'ai quand même tenté de vous l'expliquer à ma façon. Non pas avec un chat, mais avec un sac qui va représenter la boîte et à l'intérieur un objet qui va représenter les différents états possibles, soit pour un cube comme celui-ci, 43 trillions de possibilités. Si on imagine que c'est une particule et que je le mets à l'intérieur de mon sac, tant qu'elle est à l'intérieur, elle est dans toutes les combinaisons en même temps. Et c'est le fait de mesurer ou de regarder qui va définir un seul état unique, mais aléatoire. Bon, du coup, on a eu beaucoup de chance cette fois-ci. Mais je sais ce que vous vous dites. Un bon scientifique, et parce que vous me faites confiance, je vais vérifier. C'est bidé. Complètement vide. Bon, je pense que vous avez compris qu'en mécanique quantique, si vous pensez avoir compris, c'est que... Merci. Ça marche vraiment le bon à la physique quantique, quand même. Je vous sens encore un peu sceptique. Vous aimeriez participer, c'est ça ? Vous, madame, vous serez parfait pour ça. Je vous confie mon rubik suivi. Allez-y, mélangez-le. Vous faites comme vous voulez. Vous le donnez à quelqu'un d'autre à côté. Mélangez-le bien. Faites-le à main, voilà, comme ça. Très bien, parfait. Donnez-le à monsieur. Non, pas trop loin. Bon, j'ai la guitare. Parfait. Allez, comme toute expérience est reproductible, normalement, ça devrait fonctionner. Je claque des doigts. Bon, vous voyez, moi, ça ne sert à rien, mais ça rajoute un peu de mystère. Et là, il est fait. Bon, ça serait vraiment impressionnant si cette fois-ci, le vôtre n'était pas encore à l'intérieur. J'aimerais tenter une autre expérience. En tout cas, vous montrer une autre expérience quantique qui s'appelle l'intrication. Elle dit que si vous prenez deux particules, ou deux objets, par exemple A et B, que vous les liez l'une à l'autre, un petit peu comme deux amoureux, dans un état AB. Vous les éloignez l'une de l'autre, et ça, peu importe la distance qui les sépare, si vous forcez la mesure sur A, alors B définira immédiatement une mesure. Mais la physique quantique n'est pas si simple que ça, c'est qu'il n'est pas possible d'échanger une information entre A et B, ce qui veut dire que nous sommes obligés d'utiliser un moyen traditionnel de communication pour vérifier l'ensemble des deux mesures. Et du coup, encore dans ce cas-là, on a eu beaucoup de chance, parce que, regardez, ils sont identiques sur une face. deux, trois, quatre, et du coup, cinq et six. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose d'un peu magique de la mécanique quantique, quand même ? Je ne sais pas si j'ai réussi à vous faire comprendre ce qui est incompréhensible, mais je pense que vous avez compris une chose, c'est que je ne suis pas physicien. Ce que je voulais faire, c'était mettre en parallèle deux choses qui semblent toutes opposées, mais qui me passionnent. C'est la science et la magie. La science, car ça nous permet de comprendre l'univers qui nous entoure, et la magie, car ça nous permet d'en contourner ces règles pour échapper à cette réalité qui peut parfois nous paraître trop mécanique. Mais le monde de la quantique n'a rien à envier à la magie. Il permettrait de traverser des murs, d'être à plusieurs endroits à la fois, et même de se téléporter. Il nous montre qu'il peut y avoir dans la science un peu de magie, et dans la magie un peu de science. Il nous ouvre le champ des possibles, et nous amène même à repenser toute notre vision de la réalité. Tout comme ce Rubik's Cube, qui pour moi est resté, et je pense pour beaucoup, très longtemps un mystère, mais à qui il suffit parfois juste d'un peu de temps, de compréhension, et de passion, pour en faire vraiment quelque chose, regardez, de magique. Merci à vous.